Mais, j'ai un message pour notre armée, surtout les généraux à la retraite, les colonels, en tout cas ceux qui géraient l'armée. Vous êtes restés assis, le bandit, le narco, le mercenaire est venu vous humilier. Mais je vous dis, ce n'est pas fini encore. Le bandit est en train de s'installer chaque jour, là il m'a dit. Donc les généraux là, préparez-vous. Ça dit, là il m'a dit, il pense qu'en s'attaquant à tout le monde, que lui il est en train de travailler. Il oublie que lui-même c'est un bandit. Il oublie qu'il est narco. Il oublie qu'il n'a pas présenté ses biens. Il oublie qu'il est en train de construire en Guinée. Et il oublie que lorsqu'il était en Hollande, il était zéro. Il a oublié tout ça. Parce que oui, vous êtes restés assis. Je vous ai dit ici. Si on avait donné la liste du CNRD au début, on n'allait pas vous jeter à la poubelle de la sorte. Mais vous êtes restés assis. Laissez le bandit faire ce qu'il veut. Alors, préparez-vous. Préparez-vous. Ce qu'il est en train de faire aux civils, c'est encore votre tour. Quand il va finir de détruire les civils, c'est votre tour qui arrive. Les généraux, là. Les généraux pour dire, tu as été commandant de région. Tu as été tel ou tel. Tu as géré ça. Vous allez voir. On vous a tout dit ici sur ce bandit, là. Vous n'avez pas compris. On vous a tout dit sur ce bandit, là. Il est venu casser la maison des gens. Inutilement. Inutilement. Ok, toi, Mohamed Bereteta, tu es banni ici. Allo, dans le cas de nous. Donc, vous êtes restés assis. Au lieu de vous manifester. Dès les premiers jours. Pour qu'on vous respecte. Vous êtes tous restés des peureux. Et le bandit, le mercenaire, est en train de détruire l'armée guinienne. En train de détruire le pays. Vous êtes assis. Vous n'avez rien vu, hein. Vous, le capitaine qui est parti, là. Là, il m'a dit de la manière. Vous avez vu ? Il dit qu'il va sortir encore une liste de 540 personnes. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. C'est énervant. Qu'un bandit est en train de détruire le pays, nos élites. Le bandit n'a même pas de niveau. Le bandit n'a rien fait pour ce pays. Le bandit n'est pas élu par le peuple de Guinée. Et il continue à humilier. Et il se sent à l'aise. Ce narco se sent à l'aise dans ça. Regardez aujourd'hui comment il gère le pays. Des papes en foufana, des amènes du Rack. Il les envoie comme des diplomates au nom de la Guinée. Tout le monde est là. On est assis. On regarde les bandits. Des bandits qui peuvent même pas arriver aux Etats-Unis ici. Qu'est-ce que ceci représente la Guinée ? Ah, mon nez. Ah, mon nez. Ah, mon nez. Eh, la Guinée n'a pas de mon nez. Non, la Guinée n'a pas de mon nez. C'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, je vous ai déjà prévenu. Je vous ai tout dit. Mais comme vous n'avez pas pris au sérieux, là. C'est ça. Quand il va finir avec les politiciens, il va s'occuper de vous encore. Au lieu de vous manifester, dès les premiers jours, vous êtes restés assis. Peureux. C'est-à-dire, quelqu'un qui a l'âge de votre fils. Un bandit vient s'arrêter. On peut comprendre le cas de Proussard Fakondé. Il a trahi le Proussard Fakondé. Mais comment un bandit peut vous tromper tous ? Parlez au nom de l'armée guinienne et vous restez assis. Vous restez assis. Regardez aujourd'hui dans quelle situation la Guinée se trouve. Hein ? Dans quelle situation le pays se trouve ? Les bandits sont en train de construire à ciel ouvert. Les papes à Fofana. Tout ce que le Proussard a fait. Ce bandit vient détruire tout. Et il est content. Il ne faut pas aimer le Proussard Fakondé. Mais c'est ce qu'il a porté pour ce pays. Donc, moi, je l'ai dit. L'unité. Actuellement, le Proussard n'a pas de mission. Le retour du Fama. C'est tout. L'armée, les républicains, ceux qui veulent se lever là, levez-vous. Sinon, on va rester là. La Guinée, c'est foutu déjà. C'est foutu. Le pays est complètement dans la main des narcos, des bandits. La seule chose qui marche aujourd'hui en Guinée, il faut être narco aujourd'hui. Il faut être l'un d'eux. Ils sont tous en train de construire des humains. Là, la Kiev, ils ne connaissent pas. Alli Touré, là. Non, on ne voit pas ces gens-là. L'autre bandit qui est couché derrière sa copine en Espagne, Charles Wright. Lui, il est malade. Il a couché derrière sa copine là-bas. Moi, je suis malade. Tu vas laisser la France. Tu vas laisser le Maroc. Depuis qu'un cadre guinéen. Où quel est le médecin qui t'a recommandé, Charles Wright, va en Espagne. Le bandit est couché derrière sa copine là-bas. Ça fait quelques temps, il ne gérait pas ses affaires. Vous n'avez rien compris. Allons-y. Voilà. Kuruma Ayuba. Non, non, non. Maintenant, la solution, c'est pourquoi vous m'avez vu aujourd'hui. Allez voir. Elle a se l'eau d'aller. Même si demain, il m'invite. J'irai encore. Même si Dastouré vient demain. J'irai. Voilà. Nous, aujourd'hui, ce qui peut les remuer un peu, c'est l'union de ces grands partis-là. C'est l'unité qui pourra faire partie de ce bandit-là. Mais tant que nous sommes là, oh non, RPG, UFDG, nanani, nanana, Peul, Malinqueur, Sousou, Forensier. C'est les bandits-là qui vont profiter. Aucun projet de développement. Tiens. Il ne faut pas aimer le procès en facondeur. Mais il faut connaître son bilan. Avant le coup d'État, comment le pays fonctionnait. Combien de travailleurs. Vous avez vu quel État au monde qui supprime des emplois et puis ils sont contents de ça. Le ministre de la Fonction publique. En train de supprimer des emplois. Il vient s'arrêter devant nos connards. Les heures de travail de 8 heures. De 8 heures à 18 heures. Comédie. Vous avez vu comment ils ont reculé devant les syndicalistes. Donc, si les acteurs politiques aussi, vous pouvez vous assumer là, c'est bien. Ce qui est bon pour vous. On demande. Moi, je l'ai dit aux gens, mais ils n'ont pas compris. Le procès en facondeur n'a pas démissionné. Même si le procès en facondeur venait pour une année. Une année. Ou organiser, ne serait-ce que organiser des élections. Sauver son honneur est parti. C'est l'une des solutions. Sinon, le bandit qui est là, regardez cet orgueillé là. Il est là qu'il va poursuivre le procès en facondeur. Il va poursuivre des gens qui sont déjà morts. C'est là que vous sentez que le gars, il est désespéré aujourd'hui. Là, il m'a dit, il est désespéré. Tu prends quelque chose, c'est plus fort que toi. C'est plus fort que toi. Ils sont venus gueuler. Gabégi financière. Des bandits comme ça, des vauriens. Mais les voici à l'épreuve. Les voici à l'épreuve. Aucun respect. L'arrogance. Le mépris. Allez, venez vous flanquer devant nos connons. On va vous suivre. C'est vous qui allez faire la refondation. Mais ça va se faire. Mais vous allez sauter. Des bandits comme ça. Là, il y a encore un catensile. Le coca n'a encore qu'à terre. On sait déjà que vous n'avez rien dans la tête. Ceux qui mangent avec vous, c'est un truc qui va applaudir. Mais le peuple dans sa majorité aujourd'hui. 95% Ne vous désapprouve. C'est votre pouvoir. Le professeur est 10 000 fois légal que vous. Vous les bandits là. Qu'au troisième mandat Gabégi. Ah oui. De la manière dont vous avez fait votre coup d'état aussi. Asseyez-vous. Je ne sais pas si vous n'avez rien. Ce n'est pas que vous n'avez rien. Vous n'avez rien que vous n'avez rien que vous. Vous n'avez rien que vous. Vous n'avez rien que vous. Ceux qui ont fait pour vous ici. Vous n'avez rien que vous n'avez rien que vous. Hein ? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait pour vous ici ? Toi Amara. Directeur d'école militaire. Il est bala tapissier. On t'a tout donné. Mes fils l'homme balima sa calbo. Et vous êtes là toujours. Quand vous allez humilier nos élites. Vous n'avez ni le niveau. Aucun savoir-faire. Tous ceux qui ont cru en vous. Ils sont dessus de vous aujourd'hui. Vous avez fait quoi de mieux que le professeur Fakonde ? Ceux qui ont. C'est-à-dire ceux qui font mal. Ceux qui ont applaudi pour vous. Vous désapprouvent. Vous avez fait quoi de mieux que le professeur Fakonde ? Et vous avez fait quoi de mieux que le professeur Fakonde ? Là il m'a dit. Aujourd'hui tu es dans le désespoir. Ils ont fait quoi de mieux que le professeur Fakonde ? Ceux qui étaient opposés hier au pouvoir du professeur Fakonde. Ils sont d'accord avec nous. Nita t'es dans le cas de l'aï. Nita t'es dans le cas de l'aï. C'est pourquoi tu es frustré aujourd'hui. Que non. Tous les anciens sont rentrés. Bandit tu es en train de construire. Tu as présenté tes biens aux Guinéens. Ou tu penses que le titre foncier appartient à ton père. Là il m'a dit. Le titre foncier de la Guinée appartient à ton père. Toi tu vas venir humilier nos élites comme ça. Dis-nous. Tu as combien d'emplois tu as créé ? Depuis tu es venu. Un état d'abord sur le nombre d'emplois que tu crées pour la population. Changer les conditions de vie. Le professeur Fakonde n'a pas de pénurie. Grand moulin. Le riz. Rien. Les bandit qui n'ont moins que le gabéji financier s'est rentré et s'est sorti. Hein ? C'est pourquoi si elle est celle où il m'appelle je vais aller. Et moi j'ai toujours dit. Je peux comprendre ils ont applaudi le coup d'état. Oui ils étaient opposés au pouvoir. Moi c'est pourquoi je n'en veux jamais ces gens. Je n'en voudrais. Je ne vais jamais les en vouloir. Voilà. Qui veut l'entendre ? Hein ? C'est toi le bandit. Tu as trompé tout le monde. Tu as dit non troisième mandat. La vie était chère. Toi tu as changé quoi ? Tu n'as pas laissé la maison de la Sérudale. Malgré qu'il est sorti. Sorti. Fais des tournées. Tous ces gens-là. C'est pourquoi j'ai dit à nos militants. Il ne faut même pas en vouloir ceux qui ont applaudi. C'est logique. Même si le RPG était dans l'opposition. L'UFDG était au pouvoir et que ça arrivait. Mais on allait se réjouir. Ça c'est la politique. Rien ne change à cela. On a vu les militants de Donald Trump ici. Donc c'est ça la démocratie. Mais la politique aussi ce n'est pas la religion. Ton adversaire d'hier peut devenir ton ami. Comme ton ami d'hier peut devenir ton adversaire aujourd'hui. Là il m'a dit qu'est-ce qu'on n'a pas donné ? Est-ce que ce gars-là il est fort ? C'est un vaurien. Pourquoi il ne s'est pas servi de la légion française pour venir faire son coup d'état ? Il a cherché la confiance du procès Al-Facondeur ce bandit-là. Oui. Il avait tout. Un bandit se lève lui un bon dimanche pour aller déranger son bienfaiteur. Et il se gonfle sur ça. Si toi tu avais des idées tu allais le dire au procès Al-Facondeur. Si tu voulais le bonheur de ce pays. Mais comme vous êtes des narcos, des gangsters. Comme vous êtes des narcos. Regardez le pays aujourd'hui. Regardez où vous avez mis le pays. Vous avez changé quelque chose ? Vous avez changé quelque chose ? Tout le temps nous distrait. Mais vous serez dessus dans ces deux jours-là. Wallah Ntaito est fait où ? A commencer par Ali Touré, Charles Wright, Bala Samoura, tous ces gens-là. Des voleurs. Vous pensez que votre truc, clan que vous avez organisé là. Pour escroquer les anciens dignitaires. Le monde entier vous verra. Votre travail c'est quoi ? Prenez depth. Mais vous avez dit que vous êtes un peu plus de temps. Tout le monde va vous voir ici. Vous êtes en train de fatiguer les gens. Là il m'a dit qu'il est en train de construire des immeubles. C'est son père qui lui a légué ça. C'est son papa qui lui a légué. C'est ses soeurs qui l'ont légué. Ce n'est pas l'argent du peuple qu'il est en train de prendre aujourd'hui. Fait ce qu'il veut. 60 millions de Winnie Consentium. Le procès de Fakone n'a pas touché. 60 millions. Il n'a pas touché à ça. Les bandits sont venus. Ils n'ont même pas mis dans les caisses. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Vous allez parler de transparence devant qui ici ? Vous avez trouvé combien au trésor ? Dites au peuple de Guinée. Parce que le procès de Fakone, le peuple n'était pas dans les rues. Il n'y avait ni de pénurie. Vous les bandits, vous êtes venus, on a vu. Qu'est-ce que vous allez nous dire ? Qu'on a les autres là, ils n'ont pas bien géré. Si on arrête. C'est à cause de vous les bandits, vous les narcos. Vous avez ramené encore la Guinée 20 ans en arrière. Des bandits comme ça. C'est ce qu'il y a, non ? Tous les grands bandits des Etats-Unis. Recherchés par FBI. Ces bandits là aujourd'hui, qu'en sont eux qui sont en train de gérer la Guinée ? Eh, monétaire ! Eh, monétaire ! Eh, non, monétaire ! Non, la Guinée, tu n'as pas là qu'il y a monétaire. Attendez, je vais vous montrer encore les images. Non. La seule chose qui m'énerve, c'est que je ne suis pas dans l'armée. Eh, monétaire ! Il y a des gens qui m'énerve, mais il y a des gens qui m'énerve. Il y a des gens qui m'énerve. Il y a des gens qui m'énerve, c'est pareil. Regardez. Eh, Allah ! Eh, Allah ! Qu'en est-ce que c'est ceux-là qui représentent la Guinée ? Eh, Aïma, la Guinée, tu n'as pas dit qu'il y a monétaire. Hein ? Qu'en est-ce que c'est eux la délégation de la Guinée ? Qu'en est-ce que c'est eux les émissaires de l'Aïma ? Eh, Allah ! On a fait quoi ? Ça dit, nous les Guinée, qu'est-ce que nous avons fait au bon Dieu ? Ils sont là, qu'on a transparence, moralisation de la chose publique. Les bandits sont là. Les bandits sont à la tête. Les narcos sont à la tête. Qu'on a encore moralisation de la chose publique. Eh, il y a des gens qui m'énervent. Eh, il y a des gens qui m'énervent. Il y a des gens qui m'énervent. Lavez quelqu'un, le nettoyer. Le chéri même. Il y a eu des vidéos, on a vu, où le professeur est en train de le chérir tout ça. Mais ce traite, pro-max, il n'a pas réfléchi. Et aujourd'hui, qu'on n'a qu'on lui va pousser. Eh, là, il m'a dit. De toute façon, toi, tu es en train de construire des étages partout. De toute façon, tu es en train de distribuer. Acheter des maisons en Côte d'Ivoire. Eh, le professeur va connaître. Regarde ta famille. Djanakaba, la première dame, elle voyageait toujours dans Air France. Toi, aujourd'hui, ta femme vient. C'est d'être privé. Avec des devises pour aller. Toi, tu vas dire quoi au professeur Fakonde ? Il faut faire pour toi. Alala Masaya, Ayutola Oulem. Moi, je t'ai dit une chose, tu n'as pas compris. Donc, tout ce que Dieu fait est bon. Là, il m'a dit. Voilà, tu as sauvé le professeur Fakonde Santeurane. Comptez. C'est maintenant tout ce que le professeur était en train de faire. Et Kanka, 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 l'a été bon. Kourantin est bi. C'est le fils de Kanka qui est là-bas. Mais non, c'était les Ousmane Kaba. Les laissés à la couillater. C'était eux. Mais pourquoi vous ne dites pas aux jeunes de Kanka de sortie ? Il m'a donné le professeur Kou. Mais Inchallah, il m'a dit qu'il n'a pas d'accord. Il m'a dit qu'il n'a pas de monnaie. J'ai dit que tu as aidé le professeur Fakonde. Il fallait toi ton coup d'État pour que les gens voient de quoi le professeur était capable. Vous vous parlez de corruption pour fatiguer nos cadres. mais malgré que vous avez saisi les comptes, malgré que vous avez changé l'administration, diminué ce plantain, et il n'y a eu quels changements. Et Alta Manake Dankaï, et Alta Manake Malouyaï, Alta Manake Malouyaï, vous traitez les autres de voleurs, mais les conditions de vie de Guinée étaient mille fois mieux que vous les bandits qui êtes là aujourd'hui. Et Kodanka Nanouko, c'est la parole qu'on va manger. C'est votre démagogie là que nous, nous allons manger. Les gens sont en train de souffrir. Le matin, le midi, le soir, à cause de vous les banni aujourd'hui. Hein? Il faut que les gens se lèvent. Moi, c'est pourquoi je dis, ce coup d'État, ça va servir de leçon. Nos politiciens là, maintenant là, ils vont mettre l'intérêt, l'intérêt général devant. L'intérêt général devant. Ethnie là, on va mettre ça de côté. Voilà. Moi, c'est pourquoi je dis, n'importe politicien aujourd'hui, moi, on m'appelle. Je vais. Ça ne veut pas dire que je suis. Je vais adhérer dans le parti ou bien autre chose. Moi, c'est la Guinée avant tout maintenant. La Guinée avant tout. Ma Guinée d'abord, c'est ça. Mais pour dire maintenant, des bêtises de ces gens là, on va faire une fondation. Oui, gabégie, des blablabarés. Vous-même, vous êtes pourris. Vous allez parler de quoi? Des voleurs au carré. Vous allez nous dire quoi? Hein? Non, chère Kusumaro, mon frère, Mkwalunye, c'est Dieu, c'est Allah Subouana Wattala qui est en train d'élever le procès Al-Fakonde chaque jour. Tant que ces bandits là durent, les gens sont en train de voir l'effort du procès Al-Fakonde. Comment ils faisaient pour payer les 10 000 travailleurs que les bandits ont mis en la retraite? Comment ils faisaient pour garder le prix de riz sans que ça ne varie comme ça? Comment ils faisaient le prix de la farine? Voilà, les gens vont savoir ça. Comment le procès Al-Fakonde s'arrangeait? Le port de Conakry, c'était le port moins cher de la sous-région. Ils ont augmenté, ça a changé quoi? Sur l'avis des Guinéens. Comment le procès s'arrangeait? Les factures d'électricité étaient aussi bas de l'eau. Comment le procès Al-Fakonde faisait pour payer tous les PME? Mais, Allah, on dit le bienfait, le bienfait, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Maintenant, tu vas dire autre chose, mais ce n'est pas ces bandits là qui vont faire mieux que le procès Al-Fakonde. Voilà, donc, il faut l'unité, il faut qu'on se donne tous les mêmes pour dégager ces bandits là. Mettons nos différences de côté, mettons nos orgueils de côté, il faut être unis. Quand on dit manifestation, ce n'est pas question du RPG, ce n'est pas question de l'UFDG, ce n'est pas question de Guerzé, Peul, Soussou, Malinqué, aujourd'hui, le transport, le transport pour aller en forêt, est-ce que ce n'est pas toutes les ethniques en forêt? Ce n'est pas toutes les ethniques en forêt? ou bien le prix de carburant, l'essence là? Ou bien on donne à 10 000 aux Malinqué et 15 000 pour les autres? Non! La souffrance là, c'est tout le monde qui consomme. C'est pourquoi nous devons favoriser le nationalisme. L'intérêt général devant. Il ne faut pas que ces bandits là, comme ils sont en train de faire souvent, tantôt ils sont là à mentir. aux docteurs Kassori, je vous jure, c'est des gens eux-mêmes, parmi les gens du CNRD, quand les docteurs Kassori ont trahi le procès Fakondi. Et ceux-ci sont en prison aujourd'hui. Quand le chef protocole a, c'est-à-dire, il était dans le coup, il a dit le procès, regardez-moi ces mensonges. Un, je vous dis, c'est des catalyseurs, c'est des mythomanes. Voilà. Et ceux qui les accompagnent dans ça, c'est les journalistes du bar Café de Girassi. Vous avez vu l'affaire d'audio là. L'audio qui est sorti, personne n'a enregistré ces les Girassi. Vous vous rappelez de l'affaire de Sidine Diaye ? Leurs élèves, leurs produits, Charles Wright, ils ont poussé Charles Wright ici à enregistrer Sidine Diaye. Pour que quand, là il m'a dit qu'il puisse enlever Sidine Diaye pour mettre Charles Wright. Mais je vous ai toujours dit, c'est des profiteurs, c'est des arnaqueurs. Girassi n'a pas créé cette radio parce qu'il est démocrate. C'était un ancien DJ. Après, il s'est... D'abord, un faux DJ, il se faisait passer pour un Congolais. Son nom était DJ Jean-Pierre, un menteur d'abord. Et deuxièmement, il se faisait passer pour un marabout. Un faux marabout, un menteur encore. Maintenant, il a la tête de la radio. et cette tactique d'avoir de l'argent. Vous l'avez vu le jour du coup d'État. C'est ça. Il y a longtemps, il était en train de motiver le gars. Oui, tout ce qui intéresse Girassi, c'est ça, l'argent. C'est un marmailleur. Voilà. Ils ont enregistré les gens du TP. Après avoir enregistré les gens, ils les ont demandé de l'argent. 50 000 par tête. Quand ceux-ci l'ont refusé, c'est là les bandits l'ont laissé. Je ne veux pas seulement vous dire le nom de la source, mais en tout cas, ils sont à la base de tout. C'est démagogue là. Yeah. Donc, voilà. Etat, etat, toi, tu es banni ici. Il faut que les gens fassent beaucoup attention. Si on enregistre les gens, c'est les Girassi. Voilà. Vous qui êtes dans le CNR2 là, moi, je m'en fous de ce gouvernement, mais je vous préviens, faites beaucoup attention à ces journalistes du bar café de Girassi. Ce n'est pas des professionnels, c'est des anarqueurs. Ils vont venir, même des BIC, ils ont des écouteurs. Ils vont laisser quelque chose, même si c'est un papier, il faut avoir peur de l'équipe de Girassi. Ils ne font qu'enregistrer les gens. Faites beaucoup attention. L'enregistrement, c'était les gens de Girassi. Donc, faites beaucoup attention. Là, il m'a dit même, ils ont fini de les enregistrer là-bas. Ils ont fini d'enregistrer. Le jour qu'ils vont taper, vous allez entendre encore, ah, il était comme ça, c'est rentré, c'est sorti. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc, faites très, très attention de ce côté-là. Faites beaucoup donc, je vais vous laisser demain, Inch'Allah. Et on dit d'abord, moi, les quâteaux, les partis politiques, la balle est dans votre camp. Nous, quant à moi, je ne compte pas sur le CNRD. Je vous ai déjà dit, moi, je ne vais pas m'attaquer aux leaders politiques. Faites ce qui est bon pour vous. Mais moi, je ne vais pas m'attaquer à vous. Faites ce qui est bon pour vous. Mais je vous dis, tant que Laïmadi est là, UFDG, ne rêvez pas. UFDG, ne rêvez pas. Le RPJ, ne rêvez pas. UFR, ne rêvez même pas. Les bandits, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est de finir avec tout le monde. Ils vont mettre leur leader. C'est pourquoi ils ont effacé la CENI. Et Morriconde, aujourd'hui, il parle, oui, les partis politiques, il faut présenter vos agréments ou je ne sais quoi. Tout ça, ils ont déjà leur plan. c'est vous qui êtes en train de jouer avec eux. Ils sont en train de vous jouer comme Lido. Wallah, je vous dis, vous êtes en train de vous fatiguer. Si vous voulez taper, tapez. Mais si c'est pour reculer, c'est vous qui perdez. Si vous voulez avoir le courage, s'ils veulent, qu'ils vous arrêtent tous. Mais Bill Loy, Laïmadi ne va pas organiser des élections. Si vous voulez UFDG, ANAD, RPG, faites fusion. Personne. Moi, c'est pourquoi je demande le retour du procès de Fakonli. Voilà. Déjà, beaucoup de militaires aujourd'hui, c'est ça. Ils ont vu déjà les conditions. Même si le FAMA doit organiser des élections, une année. Mais, ces bandits doivent partir. Laïmadi et son équipe, c'est qu'on doit les... C'est-à-dire, tous les narcos de la Guinée, on doit les débarrasser. C'est-à-dire, les chasser. Si vous voyez que des militaires deviennent bandits, comme Laïmadi, c'est à cause de ces narcos. Il y a longtemps, il était avec ces gens-là. Il y a longtemps, si Laïmadi n'était pas. Sinon, qu'est-ce qu'il ne gagnait pas? Il a demandé maison à l'Andrea. Qu'est-ce que le procès n'a pas fait pour ce bandil? C'est pourquoi je ne peux pas l'aimer. Ce bandil, je ne peux pas l'aimer. L'ingrain, je ne peux pas l'aimer. Laïmadi. A tes cédia la nienne. Fils rilombali, tes cédia la nienne. Si le FAMA était décédé, il prenait le pouvoir, on peut comprendre. Mais toi-même, ta force, c'est grâce au professeur Facondé. Force spéciale. Celui qui a créé ça, c'est le professeur Facondé. Celui qui t'a donné, c'est lui. Tu penses que tu es fort? Ou alors, tu es un zéro. Mais c'est le jour qu'on va te mettre en fétuche ici, que tu sauras que tu es zéro. Il y a des hommes qui sont passés avant toi. Il y a des hommes qui sont passés avant toi. Je te dis, ça, c'est exemple frappant. Dieu, Dieu a forté. Tu n'as rien compris d'abord. Il y a la côte, il dit, tu ne sors pas. Il est là. Tu as peur de l'armée. Tu as éliminé combien de jeunes au palais là-bas? Il m'a dit, c'est pas les gens qui sont levés pour venir contre lui. Il s'est déplacé, il est allé derrière, tombé. Une balle. Il n'est pas parti. Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il va humilier tout le monde. Le pays, ça t'appartient. Allons-y seulement. Il y a la côte, il y a la côte. Voilà. J'ai dit, il y a la côte. Il y a la côte. Il y a la côte. tout le monde est venu. Il y a la côte. Il y a la côte. Voilà. Si il y a la côte, il y a la côte, il y a la côte. Comme il y a la côte, il y a la côte. Il y a la côte. Toi qui est venu, il m'a fait quoi? Il m'a dit, il y a 10 000 guinées aujourd'hui qui ne travaillent pas là. Il ne m'a rien fait comme ça. 10 000 guinées qui ne travaillent pas, 11 700. Simandou, là, c'est grâce à qui? Le professeur Fakonde qui était vendu à combien? qu'il m'a fait. Il m'a dit, il m'a payé aujourd'hui. Ça dit une honte. On prend des bandits qui étaient aux Etats-Unis ici. On les met comme des diplomates pour aller représenter la Guinée dans les pays arabes. Ça, ce n'est pas une honte pour la Guinée. Vous pensez que les Arabes, ils ne contactent pas les Américains? Ils sont au courant que ce sont des bandits. Eux, ils ne vont pas les arrêter. Mais les Américains, ils vont leur dire, ces gens-là, c'est des bandits. Ils sont recherchés ici aux Etats-Unis. Vous pensez que la Guinée va avoir quelque chose? Moi, je ne fais que rire seulement. Seulement, c'est l'image qui est une insulte pour notre pays. Des gens comme les Ahmed Durak, les Papa Foufana, représenter la Guinée, c'est une insulte pour notre nation. Si vous n'avez pas compris cela, ils ont quel diplôme? Des bandits qui étaient aux Etats-Unis ici. Ils étaient dans les affaires louches. Ils sont recherchés ici. C'est eux aujourd'hui, on parle de moralisation et autres. Les bandits, c'est eux qui représentent la Guinée aujourd'hui. Vous n'avez pas vu ces images? Ça ne vous choque pas? Ces images-là, elles ne sont pas choquantes pour vous? Attendez. Non, mais c'est incroyable. Regardez, regardez, regardez ça là. Voici vos Zip. Regardez, même eux-mêmes, quand ils m'achent, ils savent même que non, c'est des balades. Regardez, Ahmed Durak, regardez, regardez, il s'allait avec la main gauche même. Hé, 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 hé. Regardez. Regardez-le. OK. Alassane Kourouma, tu vas créer un autre compte pour venir me regarder. Tu es banni. Je vous ai dit, je ne frappe pas ici. Moi, en tout cas, je vous colonise ici. Vous avez vu? Oui. 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 Monnet, tete. N'gône monnet. Chaque jour, les investisseurs qui vont convaincre, ils viennent avec des mallettes, l'argent part dans les poches des bandits. Montrez-moi, montrez-moi. Eux-mêmes, ils savent, le professeur Faconde, il n'a pas de compte à l'étranger. Ce que ses amis lui donnaient. Hein? Ce que ses amis lui donnaient. Et c'est ce que le bandit a volé. Vous parlez de détournement. Là, il m'a dit, a volé combien? Plus de 30 millions. 30 millions de dollars. Il a volé ça à la présidence. Au délarg, ce qui est choquant, les bijoux que les chefs d'État achètent pour distribuer aux autres qui viennent en Guinée. Là, il m'a dit, il n'a pas eu pitié de sa femme. Il n'est pas allé dans les... En tout cas, dans les boutiques à Konakry ou bien commander. Ses amis sont à Dubaï pour dire que son fantabé arrive en Guinée. C'est les bijoux volés à la présidence que l'aï m'a dit a fait porter à sa femme le jour de son soi-disant investiture. Et toi, tu voles à la présidence. Tu prends les mêmes bijoux, tu fais porter un fantabé. Ah non, là, ça, c'est le con. ça, c'est le con. 30 millions, plus de 30 millions volés à la présidence. Ça, on ne parle pas de ça. On parle des autres. Là, on est là en train de parler des autres. Comme lui, il est bien. Aucun compte du professeur de la faconde. Demandez si le professeur de la faconde a géré ses comptes. Lui, son souci, c'était la Guinée. Le bonheur de ce pays-là. C'est tout ce qui lui fait mal aujourd'hui. Tous les proches du professeur de la faconde, ils veulent les humilier. Même les proches de la faconde. Il a le bonheur de la faconde. il m'a dit. C'est le bonheur. Il t'a déjà dit qu'il n'y a pas de sacrifice. C'est pourquoi tu es désespéré aujourd'hui. Il faut attaquer tout parce que toi-même, tu es gâté. Il faut détruire tout le monde. Sinon, si tu étais intelligent, tu n'allais pas faire ça. Mais parce que toi-même, tu es cramé quand on dit que non, il n'y a même pas de sacrifice. Il n'y a pas de sacrifice. Si tu veux dire à Imam Salifou de prier pour toi, ça ne va pas tenir. Vous êtes partis à Dingreye. Tu as dit qu'il était encore de partir à Dingreye. Même grand-pé était dans la délégation. Ils vont prier. Priez pour quoi? Ceux qui sont bons, on prie pour ça. Mais ce qui sont mauvais, chaitan, on peut prier pour chaitan, pour qu'il change, ce qui est déjà mauvais. C'est ça qu'il m'a dit. Il est au départ on pouvait comprendre que tu as fait le mal une fois. Tu pouvais chercher à te rattraper. Mais tu t'attaques à tout le monde. À tout le monde. Tu veux humilier tous les quatre de ce pays. Toi, tu es mal propre que tout le monde encore. Légionnaire, tu n'as rien foutu pour l'armée. Ni t'étais Udiamine. Ni t'étais Udiamine. Ce n'est pas ton expérience, ton savoir-faire, ta force qui t'a donné où tu es aujourd'hui. Tu n'as pas acheté l'un. Imamur Fassakana. Il est celui qui t'a grandi, qui t'a fait de ce que tu es. Qui est là pour toi. C'est le procès Al-Fakonde. Il est d'un qui est . qui t'a amadoué l'armée guinéen. Toi, tu es qui pour amadouer l'armée guinéen. Il faut enlever tous les généraux. Tu enlever les capitaines, les colonels, les généraux que tu vas pouvoir contrôler. Même les gens que toi, tu vas recruter. là. Il faut qu'il y a qui t'a dit. Il faut qu'il y a qui t'a corrigé. Ce que tu as fait, c'est ce que les autres vont faire. Est-ce qu'il y a pas dans ça? Tu as dit aux guinéens que la vie était chère. Toi, tu as rendu les guinéens misérables. Tu as dit qu'il y avait crise politique. Toi, ce n'est pas crise politique. C'est autre chose. C'est la dictature absolue. Personne ne doit parler. Donc, pour toi, le reste de l'armée, eux, ils ne voient pas qu'à la Guinée. Toi, tu es le papa de tout le monde. On doit te regarder. Il faut sortir. Encore. Il faut aller te promener. Tu n'as pas dit tu vas à la canca. Il faut partir à canca. On t'es jamais plus grand et regarde tes blogueurs. Je dis ce qui est bon, c'est bon. Ce qui n'est pas bon. Moi, au départ, les gens pourquoi tu vas voir. Mais ils ont compris aujourd'hui, on me donne raison. Ce qui est bon, les gens comprennent. Et moi, je suis très content aujourd'hui. Cette haine qui était là dans la politique. Je contribue aujourd'hui à changer cela. Là, il m'a dit regarde tes blogueurs qui parle maintenant. Vous avez pouvoir, vous avez l'argent, tout. Mais ils vont défendre quoi? Si ce n'est pas sorti pour nous insulter, est-ce que ça va m'empêcher de parler? Ça va empêcher Benito de parler? Fatou de parler? Matou de parler? Mamoud de parler? Les blogueurs de l'UFDG? Est-ce que ça va empêcher quelqu'un de parler? Où sont tes blogueurs? Ils sont fatigués? Ils vont dire quoi? Innauguration de statut. Un gomou. Un gomou. Un gomou. Volant des femmes déjà. Tu as détourné la femme de l'autre au Canada qui est aujourd'hui chef de cabinet ou je ne sais quoi. Toi, comprément ministre, chef du gouvernement, toi, tu ne vas pas inaugurer des points. Toi, c'est statuette dans les ronds points. Il y a le ministre de la des arbres qui se trouvent là-bas. Ceux-là n'ont pas été pour inaugurer ces gens de ceux. C'est toi premier ministre, chef du gouvernement. Non, bravo, vous avez travaillé, vous avez développé la Guinée, vous êtes forts. Des statuts comme ça, vous dites que vous avez fait changement. à Gomou, même le ministre de la culture, il n'avait même pas parti, même Bill de Sam, ça, c'était petit pour Bill de Sam, peut-être le maire de la commune, ou peut-être le gouverneur, on pouvait comprendre, mais toi, une fois encore pour vous dire, il n'y a rien dans ce gouvernement, il n'y a pas de travail, Gomou ne peut pas se sortir pour aller chercher des marchés, vous avez vu, c'est des voleurs qu'on a cherché, vous avez vu, c'est des bandits qu'on prend pour aller représenter la Guinée, on dit à des voleurs aller chercher l'argent pour la Guinée, c'est parce qu'il n'y a rien, absolument rien, le professeur à l'époque, à son âge, il faisait des voyages, mais le résultat, la route nationale, combien de milliards d'investissements, est-ce que c'est nos impôts, quand l'État soit petit, c'est son savoir-faire, ses relations, les anafiques qu'on sort, toutes les grandes villes de la Guinée, la marque du professeur Faconel, les bâtiments jaunes, c'est qui, les écoles professionnelles, des bandits de grands chemins comme ça, ils n'ont flanqué mon n'y a encore qu'il n'y a que c'est vous qui allez faire mieux que celui qui vous a lavé, qui vous a nourri, qui a fait de vous ce que vous êtes, nous 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 n'y a n'y a des zéros comme vous comme ça vous êtes là humilier seulement des personnalités ceux qui ont un savoir-faire qui ont changé ce pays vous débandez comme ça quand vous allez humilier ces gens nous on va s'assoir vous applaudir pour vous des narcos comme ça donc merci la famille je vais vous laisser merci le combat continue on est ensemble merci à vous merci 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 à ma soeur Fanny mon frère M.U. Mousto merci à vous sa majesté roi satri merci à vous merci merci d'avoir liké vous voyez malgré qu'ils payent des gens ils font tout pour faire ta mousto 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 mousto